Alors salut à tous c'est le mal chanceux aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous ouvrir l'iPhone 8 qui est juste ici Voilà donc je continue l'unboxing parce que j'ai fait l'unboxing de l'iPhone 7 Bah dans la dernière vidéo c'était ça Donc j'ai un nouveau téléphone donc c'est un iPhone 8 Donc je vous l'ouvrir voilà j'ai fouté tout ça pour cacher mes informations personnelles Bon cette fois je tiens la caméra à une seulement donc je pense que c'est un peu plus chaud pour faire l'unboxing Mais je vais me débrouiller vous inquiétez pas Donc voilà donc là on a le colis La dernière fois que j'avais eu un sachet de plastique bizarre là Je sais pas si vous vous en rappelez vous pouvez aller voir la vidéo qui sera juste ici normalement Et du coup j'avais reçu une sorte de papier un peu genre comme un petit poubelle Je sais pas c'était un peu bizarre Du coup là j'ai réellement un colis en carton vous pouvez le voir Donc voilà je vais prendre un couteau et j'arrive 5 minutes later Petite pause juste n'hésitez pas à vous abonner les gars j'ai oublié de le dire dans la vidéo Mais ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai fait Elle a fait vraiment beaucoup de vues sur un unboxing mais j'ai eu zéro abonné Franchement y'a personne qui s'abonné je suis un peu dégoûté mais bon Voilà les gars juste une petite parenthèse pour vous demander si vous pouvez vous abonner Bon les gars voilà je vous laisse avec la vidéo salut Donc voilà j'ai déchiré ça un peu à l'arrache les gars Je vais en faire un tout focus voilà Donc voilà j'ai fait un peu à l'arrache Donc je découvre en même temps vous j'ai pas ouvert et tout Comme vous pouvez le voir Donc voilà Alors Tout d'abord nous avions ceci Je vais l'enlever Tac Ok Ça Ce sont les écouteurs On va voir tout ça après Ok ça c'est pareil Voilà c'est bon Donc alors il doit y avoir l'iPhone si je me trompe pas Sinon c'est un peu l'arnaque vous voyez Hop Alors Attendez je vais me mettre mes deux mains pour l'ouvrir et je vous reprends juste après Donc c'est bon je suis un peu un galérien mais j'ai fini par l'ouvrir Ah oui aussi je vous spoil un peu mon setup voilà Ça pourrait d'ailleurs faire une autre vidéo je vous montre mon setup Mais je pense que je vais un peu attendre genre d'avoir mon matos et tout Et conseil pour faire des bonnes vidéos de qualité Donc enfin bref voilà Donc là Tout d'abord nous avons l'iPhone C'est pas du tout pareil que l'autre Pour aller voir l'autre vidéo vous allez voir c'est pas du tout pareil Franchement niveau Niveau présentation et tout c'est clairement pas la même chose Une petite poussière ici Bon c'est pas grave Je vous montrais juste le pack le paquet de l'autre Voilà juste pour vous faire une petite idée Donc voilà l'autre j'ai reçu dans un truc comme ça genre véritable Apple En vrai j'étais quand même choqué mais en même temps j'aurais envoyé Soi c'est genre l'iPhone C j'avais acheté en Com9 Et celui là j'ai acheté en état correct Voilà parce que l'iPhone 8 ça coûte plus cher forcément J'avais pas forcément Les moyens de l'acheter en Com9 l'iPhone 8 ça coûte super cher Dans les 300 dalles Du coup j'ai acheté l'iPhone 8 à 237 euros Enfin en état correct franchement c'est plutôt pas mal il arrive en 24h et tout C'est super rapide Le revendeur je vais vous le mettre parce que je me rappelle plus Mais je vais vous le mettre juste après là Voilà parce que je me rappelle pas non plus mais Et voilà c'est important de dire le revendeur parce que souvent les gens ne le font pas Donc voilà Je vais encore m'aider de mes deux mains et je vous reprends juste après Autant pour moi en fait je vais s'ouvrir comme ça Tac Alors Ok donc nous avons la prise secteur Je pense pas que ce soit une véritable Attendez Hop donc voilà nous avons la prise secteur Du coup je suis pas sûr que ce soit une véritable Parce que Attendez je vais vous montrer Voilà Elle est comme ça Donc y'a pas le petit truc Apple Donc c'est pas une véritable par exemple J'ai la véritable juste ici Je vais vous montrer Le petit logo Voilà je sais pas si vous allez bien voir Y'a le petit logo Apple Par rapport à l'autre mais franchement on voit pas trop la différence Donc c'est un chargeur ça va vous voyez Et là on a le petit Bah le petit chargeur USB vers Lightning Le chargeur USB vers Lightning voilà Donc je vais mettre ça de côté J'en ai aussi un véritable chargeur Lightning aussi Qui est juste ici je vais vous montrer Voilà c'était le véritable de chez Apple Enfin bref on s'en fout un peu Que j'ai reçu bah avec l'iPhone 7 qui est juste là Et hop Enfin bref Et alors ici on a des petits trucs Attention Ok pour ça voilà quoi Je vais voir après si c'est important ou pas Alors Comment je vais ouvrir ça moi Oh bah j'ai même pas vu y'a la petite épingle ici à SIM Mais j'en ai déjà une aussi du coup Donc alors Bah j'ouvre le truc et je vous reprends juste après Donc voilà c'est bon j'ai réussi à déballer l'iPhone 8 Franchement il est magnifique les gars Avec son dos en vert Alors Attendez hop on va faire le focus Donc voilà Là y'a une petite poussière apparemment Bah c'est bon Il va garder Intentiquement voir si je vois pas des petits défauts et tout Et j'ai lourdis Donc après avoir analysé un peu le téléphone Ce que j'ai vu c'est qu'il y a vraiment des micro rayures Genre sur l'écran Mais ça ne voit presque pas Donc voilà qu'on s'en fout un peu Et ici c'est un peu sale Là où c'est en leçon Les haut-parleurs Sinon sur les côtés aussi C'est un petit peu sale mais franchement Pour un état correct Vraiment on ne doit pas trop la vivre Ce qui va être surtout important ça va être l'état de la batterie La qualité photo et tout Donc je vais l'allumer On va le programmer Enfin on va le configurer Et voilà On va faire ça tout de suite Je sais pas si je vais pouvoir le faire avec une main Vu que je suis sur la caméra aussi Ok donc il s'allume C'est déjà un bon point Hop donc alors hello Ça va être compliqué de faire la mise au point Hop là Ok Tac Ça bah je vais connecter à la box Et je remets tout de suite les gars En fait les gars j'avais pas vu Mais le téléphone était en allemand Donc je vais le mettre en français tout de suite Voilà Choisir un région Hop Donc là du coup je vais mettre français C'est plus facile parce que je comprenais pas trop l'allemand vous voyez Donc voilà Du coup j'ai réussi à configurer le code Wifi Maintenez votre iPhone à jour Continuez Ils sont clairs Ils sont clairs Ils ont vu sur l'iPhone voilà C'était super rapide à configurer en vrai Euh Mais on va aller voir tout de suite Bon il marche nickel hein Hop Attendez voilà Je vais juste aller voir dans les paramètres les gars Euh pour la batterie Donc je vais le faire Voilà batterie Euh l'état de la batterie 100% Oh c'est nickel Ça c'est nickel Ça pour rien de ta couronne franchement Je suis grave en même temps là C'est super cool d'avoir une batterie à 100% C'est le seul truc que je craignais là franchement Le téléphone il est nickel C'est waouh Et là plus la batterie est à 100% Que demander de plus les gars franchement Donc là Euh les gars je vais vous faire quelques photos Euh caméra avant et caméra arrière Euh et je vais vous montrer les résultats pour euh bah pour la qualité Pour que vous voyez Voilà Euh du coup là c'est caméra arrière Et là c'est caméra avant Donc voilà Franchement euh Voilà c'est parfait pour un état correct les gars Je suis franchement Très très affirmement surpris Comme euh bah comme le com 9 de l'iPhone 7 C'est vraiment euh Après avoir euh Après avoir avec euh Avec un peu de temps euh Euh les gars Je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma sim Mais euh pour me connecter à mon compte euh Apple Mais du coup c'est pas grave je vais la retrouver hein Je m'inquiète pas pour ça Je sais que je sais qu'elle est dans ma chambre en fait Donc je vais ouvrir ce truc là J'ai pas compris ce que c'était parce que j'ai vu un chargeur et des écouteurs Voilà les gars je l'ai ouvert Ok Hop Ok alors ils m'ont filé des écouteurs What Oh ils m'ont filé Ils m'ont filé des écouteurs sans fil Bah ouais mais C'est incroyable Mais là ils sont trop sympa par contre Ils sont super sympa de m'avoir filé des écouteurs sans fil Bon c'est pas des airpods Il y a quand même un fil Mais genre ils sont en bluetooth quoi C'est Après avoir la qualité euh prendre ça C'est ici Enfin bref Avoir la qualité après mais franchement euh Super sympa de leur part du coup Le câble que j'ai vu pour charger bah en fait c'était ça C'est pour charger les écouteurs sans fil Ok Bon bah super Bah voilà les gars je pense que la vidéo touche à sa fin Euh J'ai testé tous les petits accessoires qu'ils m'avaient donné Donc euh par exemple le chargeur Je sais pas c'est lequel Bah c'est celui-là j'ai testé le chargeur et tout Les écouteurs franchement Tout va nickel Ils m'ont filé des écouteurs en bluetooth Mais j'ai aussi euh De l'iPhone 7 du coup je sais pas si j'ai déjà dit J'ai aussi la paire comme ça Voilà Et euh bah voilà du coup c'est nickel Donc euh Donc voilà je sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre A part euh Posez moi la question que vous voulez en commentaire les gars Franchement je réponds à tout Euh Vous pouvez me demander genre qu'est-ce qui est devenu Je sais pas après deux semaines Ou comme vous voulez Donc euh voilà Franchement je suis surpris de la qualité Euh nickel Pour un état correct Je pensais pas que ça allait être aussi bien vous voyez Euh Il y a juste quelques petites rayures au milieu Mais ça dérange pas vraiment vous voyez Donc euh Franchement nickel Ils m'ont créé juste la petite carte de signe que je dois retrouver Je suis un peu con comme je l'ai perdu Mais bon c'est pas grave Euh je vais la retrouver Mais voilà les gars Euh Donc euh J'ai fait le tour Et euh Et moi je Bah je vais vous dire à la prochaine Salut c'était Et le même chose J'ai fait 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 le même chose